Alors je vais représenter rapidement l'EPL, donc on est un EPL multi-sites avec un site sur Arras qui est plutôt spécialisé grande culture, culture industrielle. Un site sur Radengant avec lycée, CFA, CFPPA et exploitation qui est plutôt spécialisé élevage laitier, bovin laitier et brebis à laitante avec des problématiques de travail sur l'autonomie alimentaire et protéique. Et puis un dernier site sur Saint-Omer en maraîchage bio avec une antenne du CFPPA. Alors nous le dispositif Éduc Écophito, on l'a plutôt déployé sur le site d'Arras, donc une exploitation d'une bonne centaine d'hectares spécialisé en grande culture, culture industrielle, donc représentatif de ce qui se fait dans la région, des limons profonds avec des cultures qui réclament quand même pas mal d'intrants, de la pomme de terre, du légume d'industrie, etc. Donc pas mal de potentiel de réduction d'IFT à ce niveau-là. C'est une exploitation qui était déjà engagée dans l'action 16 et qui était déjà engagée dans la réduction de phyto depuis à peu près 2008-2009, avec la mise en place de deux systèmes de culture complémentaires. L'un qui était plutôt conventionnel et représentatif de ce qui se faisait à l'échelle du territoire. Et puis un deuxième système pour à peu près la moitié de l'asseulement qui permettait de comparer avec le premier système sur lequel on avait mis en place un petit peu tous les leviers à notre disposition pour réduire les phyto, donc du désherbage mécanique, de la culture associée, l'utilisation d'outils d'aide à la décision, etc. Donc pour l'implication des élèves, dans le dispositif éduquer co-phyto, on a cherché un maximum à les impliquer en tant que conseillers et être force de proposition pour tout ce qui était modification des systèmes de culture. La première version du projet avec les deux systèmes de culture, elle a duré six ans. On était intégrés dans le dispositif ferme de référence de la région Hauts-de-France. Et au bout de ces six ans, on a tiré un petit peu le bilan de ce qui avait fonctionné et on a choisi de grouper les deux systèmes en un seul système en prenant un petit peu le meilleur des deux précédents. Et donc là, on a impliqué les élèves notamment en BTS APV et AXE sur la reconception du système de culture avec quelques leviers techniques qui ont été adaptés, bien sûr. Donc surtout sur les BTS APV et AXE. Et on a également utilisé dans ces systèmes de culture des outils d'adaptation comme le BSV. Donc là, c'est une action qui est menée de manière hebdomadaire. Chaque lundi matin, on va sur le terrain avec souvent un ou plusieurs membres de l'équipe d'exploitation. Et puis des étudiants, alors pour les BSV, ce sont les BTS APV et AXE, à la fois côté lycée et côté apprentissage, qui se relayent chaque semaine par petits groupes de 4-5. Et donc on va sur le terrain faire les méthodes du BSV. Donc on est observateur BSV, on renseigne la base de données Vigiculture. Et donc avec les étudiants, on met en œuvre ces méthodes-là, donc sur un créneau de 2-3 heures le lundi matin. Et ensuite, il y a une restitution qui est faite à la classe entière ou aux différentes classes le vendredi. Et donc les étudiants ont la semaine pour, en fonction des observations qu'ils ont effectuées sur les différentes parcelles, diagnostiquer un petit peu l'état sanitaire des cultures et faire des propositions de conseils, d'intervention ou non, ou de suivi à approfondir. Donc dans le BSV, nous, on a choisi de travailler sur trois cultures principalement, blé, colza, betterave, pour être assez représentatif et associé de la culture d'hiver et de la culture de printemps. Donc ça, ces informations, finalement, elles sont capitalisées et on arrive à avoir ce retour vers les professionnels en renseignant la base de données Vigiculture. Donc ce n'est pas uniquement une mise en situation, c'est vraiment quelque chose qui sert derrière et où les données sont exploitées puisqu'en renseignant la base de données, on élargit les observations du réseau BSV. Et donc la restitution est faite le vendredi en classe entière. Et là-dessus, l'équipe d'exploitation assiste à la restitution et peut se servir des éventuels conseils des BTS sur les consignes et les interventions à mener par la suite pour la semaine. Donc on a aussi d'autres actions, notamment avec les secondes pro, des ateliers de professionnalisation, où là encore, c'est l'exploitation qui passe une commande aux étudiants. Ça peut être du choix de variété en betterave, en blé, ça peut être notamment dans le cadre de plurie, l'évaluation de rendement pomme de terre et puis l'adéquation avec les capacités de stockage sur l'exploitation, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !